Monsieur le Président, je voudrais revenir sur un événement récent, la votation suisse sur les minarets. Certes, ce vote s'est produit dans un état non membre de l'Union Européenne, mais il est évident qu'il touche à une question qui ne nous est pas étrangère. Je souhaite revenir sur cet événement, car j'y vois aussi le prétexte de parler de laïcité, et on ne parle jamais trop de laïcité dans cette enceinte. Il est nécessaire et urgent que le principe de laïcité domine l'organisation de notre société. Et je voudrais dire ici des choses simples. Tout d'abord, que le principe contraire de la laïcité, ce n'est pas la religiosité, ou encore moins la spiritualité. Le principe contraire à la laïcité, c'est le communautarisme religieux qui édicte des règles et des lois supérieures aux lois civiles. Le communautarisme qui enferme des individus dans des groupes infrasociétales. Notre Union, par son histoire, est multiculturelle et multiennique. Elle l'est et elle le sera de plus en plus. Et seule la laïcité peut permettre à des individus émancipés de leur communauté de vivre et de s'épanouir. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Madame Raduel. Les essais cliniques représentent une façon de tester les décisions thérapeutiques. Ce sont des essais fiables.